Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est incroyable ce que ce monsieur vit et ce que ce monsieur dit. C'est un Ukrainien, un Ukrainien dans le sang, c'est-à-dire dans l'âme. Mais ce monsieur qui s'appelle Victor Medvedevchuk, qui est responsable d'un parti politique en Ukraine, il a été interdit en Ukraine, il est interdit d'accéder, n'est-ce pas, sur le territoire ukrainien. Pourquoi ? Pourquoi on l'interdit ? Parce qu'il dit des choses que les Occidentaux ne veulent pas entendre. Parce qu'il dit des choses que Vladimir Zelensky ne veut pas entendre. On l'interdit donc, le territoire ukrainien, parce qu'il exerce une liberté d'expression, il dit ce qu'il pense. Victor Medvedevchuk a fait une déclaration aujourd'hui, 23 avril 2024, une déclaration qui fait trembler les Occidentaux. Qu'est-ce qu'il a dit ? On va aller dans les profondeurs, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mais s'il vous plaît, merci de partager la vidéoconférence, partagez-la au maximum. Alors, le résumé de ce qu'il dit, il dit que la Russie porte une proposition de monde multipolaire qui déplaît aux Occidentaux. La Russie porte une proposition de monde multipolaire qui déplaît aux Occidentaux, lesquels essayent donc de mettre Moscou sur la touche. Plus concrètement, il dit ceci, il dit que les Occidentaux veulent éliminer, il dit que l'Occident veut éliminer de son chemin un dangereux concurrent. Il dit que ce n'est pas la première fois que la Russie soit déclarée pays barbare, dans le but d'organiser une croisade contre la Russie, censée lui apporter la culture et la liberté. On va rapidement expliquer ce qu'il a dit. On va dire autrement. Poutine veut quoi ? Il veut un monde multipolaire, un monde où les États sont à égalité, un monde où il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas de faible. Tous les États s'équivalent, s'équivaut j'allais dire. Il dit que c'est ce projet de monde multipolaire que la Russie porte, mais cela ne fait pas plaisir à l'Occident. Vous vous souvenez, l'Occident qui nous a colonisés, l'Occident qui ne veut pas un monde juste, qui veut un monde inégalitaire. Malgré qu'ils prennent en longueur de journée, n'est-ce pas, le respect des droits de l'homme, l'égalité, etc., etc., ils ne veulent pas de cela. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsque vous regardez, n'est-ce pas, aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, vous avez, n'est-ce pas, au compte des organes permanents, vous n'avez aucun pays africain qui siège. On en a fait le débat. Alors, il dit que l'Occident veut écarter la Russie de son chemin, puisque la Russie est un dangereux concurrent. C'est tout. Voici, n'est-ce pas, une partie du résumé. Il continue en disant que ce n'est pas la toute première fois que l'Occident tente de mettre en place une croisade pour qu'entre eux, toutes les puissances qui se mettent ensemble pour se lever contre la Russie, afin de détruire la Russie et apporter à la Russie la bonne culture et la liberté. Selon eux, c'est leur culture qui est la bonne et ce sont leurs pratiques qui se trouvent être la liberté. Pourtant, les Russes vivent très bien chez eux. On a vu comment les Libyens vivaient pendant le règne de Kadhafi. Et après Kadhafi, on sait ce qui se passe. On a vu ces apporteurs de liberté démissionner tout récemment. On a vu les représentants de l'ONU en Libye qui a démissionné. On continue. Ce monsieur a vraiment parlé. Je vous demande de partager cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Et lis ceci. Les Occidentaux ne supportent pas, notamment l'idée d'un monde multipolaire. Les frontières stratégiques de la Russie, comme toute grande puissance mondiale, s'étendent bien au-delà de son territoire. Et elles ne reposent pas sur la force militaire et la volonté de refaire la carte politique, mais sur les principes d'égalité, d'avantages mutuels et de partenariats. C'est l'essence du nouvel ordre international qui remplace progressivement le monde unipolaire. Ce monsieur a parlé. C'est un ukrainien qui parle. Un ukrainien. Ce n'est pas un russe. Ce n'est pas un français. C'est un ukrainien. Il est clair là-dessus. Les gens là se lèvent contre Poutine parce que eux, leur système qui est en place, c'est un monde unipolaire. Ça dit, one gamme, one way. un seul côté, vous avez des gens qui dominent le reste du monde. Et Poutine ne veut pas cela. Poutine veut un monde où il y a un respect mutuel, où il y a, comment il a dit, il a dit le mot, le mot il est très gentil, il est très bon. Voilà. Un monde qui repose sur les principes d'égalité, sur des avantages mutuels. Tu viens, on collabore, j'ai des avantages. Toi aussi, tu as des avantages. Un monde de partenariat. Donc c'est parce que la Russie cherche à mettre en place ce nouvel ordre mondial que ça leur fait mal. C'est pourquoi le conflit russo-ukrainien ne va, c'est-à-dire pour ne pas dire ça ne va jamais prendre fin. Non, jamais. Non. Même si Zelensky disparaissait aujourd'hui, le conflit va continuer. Le conflit, ils ne veulent pas que ça prenne fin parce que l'objectif, il faut écarter la Russie. C'est tout. Bon, malheureusement, ils se lèvent contre la Russie et ça se retourne contre eux. Puisque ce qu'ils sont en train de faire contre la Russie, les sanctions et tout ce qui s'ensuit, d'abord, premièrement, l'économie de la Russie ne fait que galoper. Mais deuxièmement, c'est en train de renforcer les liens de partenariat entre la Russie et beaucoup d'États du monde. l'influence de la Russie n'a jamais grandi en Afrique comme ces deux dernières années. Notamment depuis le début de l'opération militaire spéciale en Ukraine. au fur et à mesure qu'ils sanctionnent la Russie, des États africains s'élèvent pour tendre la main à la Russie pour dire oui, nous sommes ensemble. Vous avez aussi d'autres États qui s'élèvent. On a vu l'accélération, n'est-ce pas, de l'organisation des BRICS. Tout ça pour être autour de la Russie. Parce que l'idéologie que porte la Russie, non. Le monde a besoin de ça. Et c'est pourquoi, tout naturellement, quand les Européens se demandent qu'est-ce que la Russie a donné aux Africains, c'est simple. C'est une idéologie. Les gens suivent l'idéologie. L'idéologie ancienne qui consistait au fait pour, n'est-ce pas, les soumis d'obéir au maître, cette idéologie est dépassée. Nous avons fini par comprendre que c'était une mauvaise idéologie. Aujourd'hui, l'idéologie proposée par Poutine échange davantage mutuel. partenariat qui repose sur le respect. Et dans la pratique, Poutine respecte cela. Comment est-ce que les Africains et les autres pays ne veulent pas aimer la Russie ? Parce que son idéologie est une bonne idéologie. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ce que, n'est-ce pas, ce responsable politique a déclaré aujourd'hui. Mais bien avant ça, il faut mentionner qu'il a toujours fait des déclarations similaires. Mais les gens, ils refusent de comprendre. Pas parce qu'ils ne comprennent pas, mais ils n'ont pas la volonté de comprendre. Ils ne veulent même pas entendre. C'est pourquoi, depuis fort longtemps, il a été interdit d'accéder sur le territoire ukrainien. Allons-y alors pas à pas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un continent comme l'Europe, un peuple comme les Occidentaux qui prônent en longueur de journée ce qu'ils appellent, n'est-ce pas, l'égalité souveraine des États, ce qu'ils appellent le respect des droits de l'homme, etc., etc., voici des pays qui sont en train de restreindre la liberté d'expression d'un leader politique. Parce qu'il utilise sa liberté d'expression, il dit tout haut ce que les autres ont peur de dire ou que les autres disent tout bas, on lui interdit d'accéder sur le territoire ukrainien. Vous voyez ? Alors, sur ces mots, je ne vais pas être très long. Merci à toutes et à tous de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre humble serviteur, l'unique samouraï. Merci. 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 Merci.